Ce soir, je vous invite à faire le tour du monde de l'inattendu avec mes invités. Arriveront-ils à déguster ce fruit très prisé en Asie ? Est-ce que je sais que ça m'a promouvé en riqueur ? Que vont-ils découvrir de si effrayant sous ses cloches ? Ne me recroche pas ! Quelle est la spécialité la plus infâme du Groenland ? Le Groenland ! Je sens que ça va être vraiment dégueulasse. Alors, je pense que c'est franchement pas que ça agisse. Ça doit vraiment cuire. Pourquoi ce café est-il le plus cher du monde ? On espère ne pas avoir compris, en fait. C'est exactement. Toutes les réponses, et bien plus encore, dans une ambiance survoltée. On va se faire, sur le ciel, sur le dans les nuets. Bienvenue dans le tour du monde de l'inattendu. Bonsoir, bienvenue dans Pika Express, le tour du monde de l'inattendu. Ce soir, nous allons faire le tour du monde des traditions les plus dingues. Des spécialités culinaires les plus incroyables, avec mes invités et aussi des images. Je ne vous dis que ça, vous n'avez pas à en prendre vos yeux. Pour l'instant, j'accueille, mesdames, messieurs, Jérôme Antony. Louis XVI, la plus de secret pour lui. Le style Louis XVI, je vais insérer plein d'autres choses. Bonjour Jérôme, ça a été aussi un formidable dans les TK Express. Bienvenue. Regardez, le sac à dos, il est né avec. Mesdames, messieurs, ce soir, dans Pika Express, Alexandra Rosenfeld. Alexandra, Miss France, jolie, intelligente, France, que des qualités. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Candidate de Pika Express également. Mesdames, messieurs, Armel. Oui. Comédienne au théâtre, magique. Comédienne au cinéma, magique. Elle est drôle, subtile, poétique. Je l'adore. Avec son sac à dos et tout en délicatesse. Bonsoir, on met une petite bise, juste comme ça, pour le plaisir. Mesdames, messieurs, regardez, sa mèche est incroyable. Yvan Le Molloc. Acteur, musicien, je ne sais plus quoi dire, tant ce garçon a du talent. Bienvenue, chers amis. Alors, je suis ravi de vous avoir avec moi ce soir pour le tour du monde de l'inattendu. Et vous allez voir, c'est vraiment inattendu. Vous êtes avec votre sac à dos parce que je vous ai demandé d'amener avec vous l'objet insolite qui vous emmène toujours en voyage. Et effectivement, c'est souvent très insolite. J'espère aussi que vous avez un peu faim parce que, évidemment, on va augmenter notre culture culinaire en mangeant des choses que tout le monde mange, sauf nous. C'est des choses comme ça, un peu particulières. Mais bon, vous êtes prêts, on peut y aller ? Oui. Alors, on va jouer à deviner des traditions sidérantes qu'il y a dans le monde, des vraies traditions. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas pour la télé. Ce sont vraiment des choses qu'on a trouvées avec nos voyages, notamment, et qui sont effectivement très différentes de ce qu'on fait chez nous. Direction l'Italie. La fête San Domenico. 1er mai. Alors, c'est le 1er mai, c'est parfois une fête du travail, c'est une fête de plus. Mais là, c'est plutôt religieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Les participants paradent avec la statue du Saint, San Domenico. Qu'est-ce qu'ils font avec cette statue ? Ils le repeignent, ils lui mettent des coups de gourdin. Vous m'arrêtez, hein, quand... Voilà, c'est ça. Ils le mettent sur une luge. Je le baigne, il la pousse. Il le baigne. Il lave les pieds. Mais ça peut être vraiment impressionnant. Il le déshabille. Il le déshabille, un saint, Armel. Pourquoi pas ? Il est pour faire des cascades ? Non, non, non. Il y a des bêtes. Ouais. Des araignées, des serpents. Il y a des serpents. Regardez, c'est une procession assez particulière. 1er mai, San Domenico. Regardez, on va couvrir San Domenico de serpents. Oh, le beau. C'est l'union entre le monde animal et le monde de l'homme. Voilà, donc ça, c'est un peu particulier, c'est spécial, l'image, hein. C'est spécial. Regardez, il faut... Est-ce que vous avez un petit peu faim ? Non. Mais si, mais comme on est très, très bien élevés, on dit qu'on a faim. Non, 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 merci. Merci, bon, non, non, merci. Non, c'est pas ce qu'il bouffe. C'est pas ce qu'il bouffe. Est-ce que vous connaissez le durian ? Un médicament ? Je vois, là, bon, sinon. Ça fait où, le médicament ? Alors, c'est un fruit très répandu, dans le sud-est asiatique. J'ai vu le géomotonique qui est en train de s'enfoncer dans son siège. Mais aussi en Amérique du Sud. Mais il faut savoir qu'en Chine, à Singapour, vous vous faites arrêter si vous avez ce fruit à l'aéroport. No durian, please. Thank you. Ça, c'est dans les hôtels aussi, à Singapour. Vous n'avez pas le droit de ramener, vous le trouvez dans les marchés. Vous le trouvez partout, le durian, c'est très... Mais alors là, dans beaucoup d'endroits publics, on vous interdit d'avoir le durian avec vous. Pourquoi ? C'est inestimable. Inestimable. C'est une drogue ? C'est une drogue ? Alors, ce serait une drogue, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On sifle du rien ? Ben, comme on interdit de la drogue, quoi. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas prohibé au sens propre du terme, mais c'est pas une drogue. C'est menacé, c'est une espèce peut-être menacée ? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. C'est comme, je sais pas, un peu comme... Le panda, quoi. Ou comme le niglo, ou comme le lérisson, mon copain. Non, c'est pas menacé. Ça fait des paches partout. Ça fait le tout. C'est vrai que ça... Surtout les couvre-lits à l'hôtel, après, on n'arrive pas à les raflars. Alors, c'est vrai que... Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Quand on l'ouvre, ça sent très mauvais, ça dérange les gens. Ce serait ça ? Oui. Ça serait une vraie raison ? Ben, ça pourrait. On va faire arriver... Ça peut y aller... Non, on va demander à Adrien de venir. Adrien, qui est le serveur. À tout près de cette émission, bienvenue Adrien. En tenue indienne, ce soir. Regardez l'allure. Vous l'habille. Vous le disiez bien. Avec le nom Adrien, vous le disiez bien qu'il était indien. Alors, le Durian a une particularité. Et bravo, Gérôme Anthony. Ça sent un peu fort. Voilà. Voilà donc, un Durian. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Non, jamais ? Ça me rappelle un ami, mais... Voilà. Alors, est-ce que l'odeur vous gêne ? Je vais vous laisser pour l'instant... Faire le tout bon, voilà. Est-ce que... Vas-y, vas-y. Je vais faire le tout bon. Ça va ? Non, ça pue. Franchement, ça fouette. On va goûter. C'est important de... C'est un fruit, vraiment. C'est important de manger des trucs qui sentent fort. C'est vrai. Alors, Gérôme, est-ce que Gérôme peut couper au hasard ? Voilà, il faut y aller. Il peut couper. C'est où je me coupe ou je me pique, quoi. Il n'y a pas de... Il faut savoir effectivement que ça pique beaucoup. Ah oui, d'accord, oui. Alors, normalement, c'est plutôt dans la longueur, Gérôme. Ça va être un peu galère, là. D'accord. Attends, on va essayer de le maîtriser. Mais fais-moi. Retire la bête. Retire la bête. Voilà, il y arrive. Dans la longueur. Bravo. Voilà. Alors, on commence à en trouver chez nous, dans les marchés exéctiques. Ça se trouve, hein. Vous pouvez acheter du durian. Ouais, ouais, ouais. C'est pour de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est maintenant que ça devient plus compliqué. Qu'est-ce que mange là-dedans ? Alors. Comment ça sent, Yvan ? Comment ça sent ? Ben, vas-y, sens tout. Franchement, je te dis... Non, mais ça sent la poubelle, en fait. Ça sent la poubelle, en fait. C'est pas vous. Ça sent la poubelle. C'est exactement ça. Les experts considèrent que c'est un mélange de fromage, de sauce aux oignons et de vin. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce qu'on peut enlever un petit bout, Jérôme, et faire partager la communauté ? Alors, qui en veut ? Mais ça sert pour qui, dans la nature ? Voilà. Ça sert pour qui, dans la nature ? Alors, Armel. Merci. J'aimerais avoir... Parce que forcément, les gens n'ont pas ni l'odeur, ni le... Ça sent pas bon, Armel. C'est pas bon ? Ah, mais c'est pas du sauvage. Alors, il faut savoir, il faut savoir, mesdames et messieurs, que l'odeur monte au fur et à mesure. Non, mais il va pas manger. Vache. Non, non, je te jure. Il va pas manger, mais... Alors, je te jure, ça m'a provoqué un hooker. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Tu as goûté, toi ? Ben oui, bien sûr. Alors, pour tout vous avouer, mesdames et messieurs, ça n'est pas mon fruit préféré, parce que j'ai reconnu que l'odeur est tellement forte. Surtout qu'il faut à manger 5 par jour. Ouais, ouais. Il faut à manger 5 par jour. Il faut à manger 5 par jour. Alors. Au bout, c'est pas mal. Mais le problème, c'est... C'est demain. C'est demain le problème. C'est pas comment ça va se passer demain. Alors, le problème, c'est que là, on a fait... J'ai été un peu dur avec vous, parce que c'est vrai que sur les doigts... C'est celui-là, il y a des oeufs à l'intérieur. Ça doit, ça se connaisse. Alors, bilan sur durian, est-ce que vous en prendrez ? Est-ce qu'on pourrait lui amener un torchon, parce que là... Voir une serpillière. Comment vous pouvez décrire ce goût, Armelle, du durian ? Ça ne sert à rien. Ça sert à ce point-là ? Oui. Comme de la panse de porc, un peu. Non, ça sera un peu comme un fromage, un peu. Viens, ce soir, je t'ai fait un petit ragoût de durian-porc. Alors, je vous propose... de vous rendre au Mexique, dans la ville d'Ochaca. On célèbre Noël de manière très particulière. Et ça fait 150 ans que ça dure. On confectionne un plat particulier, peut-être ? Alors, on confectionne quelque chose. La plus grande saucisse du monde. La plus grande saucisse du monde. Ça, c'est vrai. Très loin, on a raté de suite. Alors... On fait une crèche géante. Alors, on fait une crèche. Alors, ça peut être une crèche, mais de manière très particulière. Avec un ingrédient bizarre, c'est ça ? Avec un ingrédient bizarre. Ça avance. Armelle est toujours très appliquée, mais elle avance. Vous voulez dire qu'ils mettent de la drogue dans les fabricants ? Alors, c'est vrai qu'il y a, éventuellement, au Mexique, quelques complications de ce côté-là. Là, au contraire, c'est très pur. Avec du poignot. Ah, c'est très pur. C'est fécal. C'est fécal. C'est fécal. Une matière fécale. Pas du tout, non. Pas du tout, non, non, non. On dit la fiesta de los rabanos. Rabanos. Tout le monde connaît pas ce mot. La fiesta de los rabanos. Alors, la fiesta, ça gère. Ça veut dire que c'est l'école. Voilà. Voilà. C'est tout mignon, c'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout. C'est vraiment mignon. Ça se mange ? Ça se mange, oui. Rabanos, c'est quoi ? Le maïs ? Non. C'est une racine. Allez. Une pomme de terre, mais une racine. Non, c'est une racine. Une racine. C'est la fête du radis. C'est la fête du radis. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il a trouvé, mais attends. Non, non, il faut trouver. Une fois qu'on a dit ça. Très bien. Pardon, mais tu dis ça tout à fait au hasard. Il est inspiré. On les sculpte. On les digère et après, on les rêve. On sculpte. On les sculpte aussi bizarre que ça puisse paraître. On sculpte les radis. Regardez. Non. C'est complètement incroyable. Regardez. Non. Regardez comme c'est mignon. Regardez, vous allez voir. Alors, c'est un vrai boulot. Regardez, tout ça, c'est des petits radis. Regardez. Est-ce que ce n'est pas charmant ce que je vous ai préparé ? Regardez, c'est un vrai travail quand même. Ah oui. Voilà, c'est une fête populaire. Ça fait 150 ans. Regardez, regardez. Tout ça, c'est quand même. Regardez le boulot que ça représente. Ah oui, mais c'est quand même déjà du beau radis. Ah oui, c'est toujours un radis de compétence. Ah oui, c'est déjà de la belle bête. Armel est hypnotisée par ce qu'elle voit. C'est beau, c'est étonnant. C'est vrai que c'est beau. Armel, tu lui montes des belles images, une télé qui marche avec de la couleur, elle regarde. Voilà donc la fête du radis. Alors, direction l'Indonésie, sur l'île de Soumba. Chaque année, il y a la fête Pasola. Il y a deux clans qui s'affrontent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'enduisent de durian sans le toucher. Alors, en tous les cas, c'est extrêmement risqué. C'est pas ce genre de ris, c'est extrêmement risqué. Il lutte. Il lutte. Il lutte comme ça. Non, à coup de poing, non. C'est à distance. C'est à distance et c'est pourtant extrêmement dangereux. Il a de sortir les risques. Il s'envoie quelque chose bien, Jérôme Anthony. Il s'envoie des baobabs. Il pourrait, il pourrait. Il s'envoie quelque chose qui fait mal. Ah ouais, 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 c'est quelque chose qui fait mal. C'est la nature du projectile qui est dangereuse. Ah oui. C'est une pierre. Du feu. Du feu. Ah, une pierre. Quelque chose de chaud. C'est pas chaud. C'est froid. Ça pourrait être quoi si c'était chaud ? Je sais pas. La lave. De la lave. Autant, autant. On va pas. Non mais. L'Indonésie, il y a les filles qui a le plus de volcans au monde. Non mais il faut savoir, il y a des questions d'Ivan Le Bollard. Elles sont réfléchies. C'est pas n'importe quoi. J'essaie de faire avancer un peu l'intrigue. En Indonésie, il y a des dragons de Komodo. Absolument. Ils n'en voient pas des... Des dragons de Komodo à la figure ? C'est comme ça. Non, pas comme ça. Ça pourrait. Non, non. Non, c'est un projectile. Imaginez. C'est assez impressionnant. Donc c'est quelque chose qui vient dans la main. Oui. Des diamants. Enfin, ça vient dans la main. On peut le tenir à la main. Des diamants. Des coquillages. Ça, c'est le côté star d'Armel. Qui jette des diamants à la figure des autres. Non, non. Souventement, pensez à un sport olympique. Ah, le poids, le... Le disque, le javenot. Ah, c'est dangereux. Le javenot. On prend un disque dans la tête. Alexandre Rosenfeld a la bonne réponse. On se lance tout bâquement des lances. Regardez, les images. Ah oui, il y a des images. C'est pas vraiment dingue. On y va. Et c'est pareil. Et il est en face. Et donc, c'est le février à Mars. On est à cheval. Et le but est de désarçonner son adversaire. La lance n'est pas pointue. Ah, d'accord. Mais imaginez. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Forcément, on peut quand même l'apprendre à écrire. C'est très spectaculaire. On reçoit la lance. Il faut être excellent cavalier. Il faut lancer comme ça. Oui. Il y a deux clans qui s'affrontent. Pour gagner, malgré tout, il faut faire couler le sang dans l'équipe adverse. Donc, malgré tout, c'est extrêmement violent. Il y a des blessés chaque année. Des blessés moins chez les animaux que chez les hommes. Il faut le savoir. Et quand le sang est versé, le clan qui a fait verser le sang a gagné. Donc, c'est quand même pas vraiment pacifique. Les mecs s'adorent. Les mecs ont l'air de s'adorer. C'est un club. Armelle est un peu choquée de ce qu'elle voit. Elle qui vit dans un monde de poésie et d'élégance. Armelle, c'est vrai que c'est particulier quand même. La violence est partout. Absolument partout. Même en Adonaisie. C'est impressionnant. Alors, je me tourne maintenant vers Armelle, qui a fait Pékin Express il y a quelques années. Armelle, quels souvenirs vous gardez ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre participation à Pékin Express ? Euh... Ah, ça vous a marqué, je vois ça. Non. Ce qui m'a marqué, c'est que je pensais que ça serait... Je n'ai pas du tout mon truc. Et c'est la rapidité avec laquelle, en fait, on... On s'adapte. On s'adapte, oui. On se prend au jeu. On se prend au jeu. Ça va à toute vitesse. Et au départ, on n'ose pas trop faire du stop et tout. Et puis au bout de deux heures, on a des super stratégies. Voilà. Et ça, c'est vrai. Je peux vous dire, Carmel a été vite tenante, candidat. Et alors, rien ne lui fait peur, notamment quand même dans une arène face à des vachettes. Il faut quand même y aller. Regardez. Chaque équipe doit briser deux pignatas de la même couleur à l'intérieur, il y a l'adresse où ils vont rejoindre. Seul problème, une vachette va sérieusement leur compliquer la tâche. Allez, Ramel, fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. On ne m'emmène pas là. Vas-y, Ramel, vas-y, Ramel. Vas-y, cours. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes, tout le monde, d'accord ? On va parler pour vous. Je suis gentil, je ne te veux pas de mal, tu te calmes. C'est surréaliste. Grave. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Prends-le, prends-le. Attention, attention. Ramel, quand elle tape la pignata, à l'instinct. Alors, Ramel, qui a réussi l'épreuve, je le précise. Attends, toi, quand tu parles, là, la machine, elle ne bouge pas, toi. Jamais de la chance. Jamais de la chance. T'es avancée, t'as attendu qu'elle arrête de bouger. Oui, on a tenté le coup. Mais il y a deux, trois fois où j'ai quand même dû quitter le plateau. Ah, d'accord. Alors, j'aimerais qu'Armel nous fasse ce cri absolument incroyable. Je peux vous dire que ça a résonné dans toute la reine, c'est assez impressionnant. Mais bon, Armel, sur cette épreuve-là, on s'est dit, elle ne va jamais y aller, elle ne va pas oser, etc. Tu parles, elle y est allée et elle a réussi. Eh bien, autre chose, Armel a une âme d'artiste, on le sait, et Armel chante, souvent, au gré de ses inspirations. Non, en fait, là, elle chantait dans la reine. C'est pas faux. Non, t'as pris ça pour un crime, en fait, c'est une note. Regardez, regardez, un stand de poésie dans P.K. Express, Armel, tout en chansons. C'est pas facile, d'avoir décile, quand on est une fille, donne-moi ! Tômate, esta botella, conmigo. Côme-la, un pivotron, un bebo. Côme-la, un pivotron, un pivotron, un pivotron, un pivotron, un pivotron. Côme-la, un pivotron, un pivotron, un pivotron, un pivotron. Côme-la, un pivotron. Non, mais... C'est vrai que, alors, bon, là, on s'amuse, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai moment lorsqu'il s'est mis à chanter, là, ce soir-là. C'était bien. C'était bien, on a été reçu chez un couple charmant, et leurs parents étaient là, c'était leur anniversaire, et le grand-père a pris sa guitare, et il s'est mis à jouer toutes les chansons traditionnelles sud-américaines, boleros et tout ça. Ça, c'était magique. Et vous chantez souvent comme ça, Armel ? C'est comme un massage, ça fait du bien. C'est parfait. Voilà qui est bien. Alors, Armel, est-ce que je pourrais avoir votre sac à dos ? Parce que je vous ai demandé d'amener avec vous l'objet insolite qui ne vous quitte jamais. Je vous demande, essayez de deviner. Une vachette. Elle ne se sépare jamais de sa vachette, pour chanter. Du gros sel, parce qu'elle a horreur de manger du poteau-feu sans gros sel. Ça vient d'un endroit très inattendu. Un endroit qui n'est pas réputé pour sa gastronomie. Les îles Galapagos ? Un endroit qui n'est pas réputé pour sa gastronomie. L'Angleterre ? C'est un sel anglais ! Bravo ! Alors, Armel, racontez-nous ce sel, pourquoi il est si particulier et pourquoi vous l'en êtes toujours en voyage ? Alors, ça s'appelle le sel de Maldon, M-A-L-D-O-N. Donc, c'est fait en Angleterre. Ce sont des mines, quoi, où le sel affleure, comme ça. Et c'est un grand chef belge qui m'a fait découvrir ça, parce que j'ai fait des émissions de cuisine. Et c'est un sel extrêmement craquant et qui donne un goût merveilleux. Et j'ai toujours ça sur moi, parce que si on vous sert un truc moyen-moyen, quelques grains de sel déjà, c'est mieux. Voilà, complètement. Ça, c'est une esthète, vous voyez, toujours une série. Alors, moi, j'adore Armel, vous savez, son univers, son parent d'actrice. Et il se passe plein de choses à chaque fois qu'elle apparaît quelque part. Et vous allez pouvoir, mesdames, messieurs, retrouver Armel à la rentrée, avec Chantal là-dessous. Autre univers ! Et effectivement, regardez, ça, c'est Chantal là-dessous, effectivement. Mais c'est à partir du mois de septembre, c'est ça ? Oui, au théâtre de la Porte Saint-Marc. Forcément, c'est à ne pas rater, parce qu'imaginez ces deux femmes sur scène, vous imaginez tout de suite ce qui peut se passer. Il y a avec l'Augéria aussi. Ah, mais il y a du monde. Il y a du monde. Et puis au cinéma, parce que, bien évidemment, il n'y a pas que les planches pour Armel, deux films qui vont arriver ? Oui, deux films, Saint-Loin à la moderne, avec Didier Bourdon et Laurent Dutch, où je fais des bières pendant tout le film. C'est pas mal. C'est l'ancienne, disons. C'est l'ancienne de Barthes, c'est bien. J'ai eu un petit stage pour apprendre à faire le truc pour que ça soit réaliste. D'accord. S'il faut qu'il y ait de la mousse, et après, ça fait blablabla, et après, on fait comme ça. Déjà, ça fait ennuyer, rien que de mort, le truc. Et un autre film qui s'appelle Grimoire d'Arcandias. Le Grimoire d'Arcandias. Le Grimoire d'Arcandias. Alors ça, c'est un film un peu magique, avec le mystère de Grimoire, trois méchantes sœurs, et deux jeunes adolescents qui sont les héros du film et qui vont vivre des aventures. Extraordinaire. Trois belles occasions de retrouver Armel dans les prochains mois. Merci Armel. La question qui va suivre a une réponse assez hallucinante. Je dois vous le dire, parce que là encore, j'avais, moi, jamais vu ça. Ça fait 400 ans que ça dure. C'est une tradition ancienne. C'est au Japon, sur l'île Sikoku. Il y a un tournoi très surprenant qui s'appelle le Kumogasen. Si vous n'êtes pas familier de la langue japonaise, vous ramez complètement. Qu'est-ce que ça peut être que ce tournoi qui oppose deux combattants très particuliers ? Un combat de bernic. Et ça pourrait donner une vache. Alors, c'est extrêmement spectaculaire. C'est extrêmement breton. Des lézards. Des coques. Des galinacées. Des insectes. Ce sont les insectes. Des scarabées. Des blattes. C'est affreux, les blattes. Un combat de blattes ? Armel ! Un combat de blattes ? C'est un raconte. Des armenées. C'est un combat d'araignées. C'est l'araignée la plus agressive au monde. Et lorsque vous en mettez deux face à face, les femelles généralement, désolé, elles se jettent l'une sur l'autre. Et c'est un combat à mort. C'est assez impressionnant. Regardez. Alors, regarde. Alors, c'est un match très sérieux. Il y a des arbitres qui jugent. C'est comme un combat de sumo. Et là, c'est un affrontement terrible. Et voilà, elles s'affrontent. C'est extrêmement agressif. Et il y a des juges. Les gens regardent ça. Alors, ça les passionne. Regardez le juge qui est au micro. Il y a de l'eau. Il a pris avec ses mains, mon Dieu. Non, mais... Elles sont petites, quand même. Elles sont petites, mais très agressives. C'est comme un combat de sumo. Et il y a une bassine d'eau. Et c'est la première qui tombe dans l'eau, a perdu. Ah, voilà, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Direction le Groenland. C'est le premier endroit où on voit tous les jours. C'est, je pense, la spécialité culinaire la plus dingue qui existe au monde. Je pense qu'il n'y a pas plus fou que ça. Ça s'appelle le Kiviak. C'est un plat typique, puisque c'est un plat que l'on sert lors des mariages au Groenland. Complètement fou. Si vous arrivez à trouver ça, je m'incline, parce que c'est incroyable. À votre avis, imaginez, Groenland, plat de mariage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a du chien dedans ? Non, mais il a raison, il y a des chiens de traîneau. Il y a, voilà. Guérôme, du chien. Ah oui, très bien. C'est moins difficile à attraper qu'un phoque. Oui, voilà. De l'élan, du... Alors, il y a deux animaux. On mélange du poisson et de la viande. Écaille et fourrure. Écaille et fourrure, ça pourrait faire quoi ? Ça prend chante, c'est qu'à main. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est moyen. C'est la nourriture, c'est la cuisine. Mais là, imaginez. Plus dégueulasse que le Dorian. Ah, c'est plus dégueulasse que le Dorian. Déjà, j'ai un souvenir, là. J'ai le doigt qui est sur le Dorian. À chaque fois que c'est comme ça, je pense à toi. Est-ce qu'ils se servent d'un animal décédé pour faire... Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Oui, mais alors, est-ce qu'ils se servent du contenant, c'est-à-dire un corps d'animal décédé dans lequel on mettrait quelque chose... Oui, Yvan le Boloch, il y a une histoire de... De farce. De farce. Oh ! Pourquoi ? Tu sais quoi cette réaction ? C'est vraiment la farce. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Non, mais là, je sens que ça va être vraiment dégueulasse. Alors, de l'estom... C'est... Non, mais c'est une histoire complètement dingue. Je pensais franchement pas que ça existe. On remplit un cadavre d'élan, on remplit bien sûr un cadavre d'animal de notre animal. J'entends le public, oh, oh, mais c'est le principe de la farce. C'est presque sexuel. Alors, imaginez donc un animal assez gros dans lequel on met un des animaux plus petits. Est-ce qu'on met l'animal, l'autre animal... Qui va fourrer l'ours. Vivant. Vivant. Dans l'animal mort. Un truc bien dégueulasse. Un truc pour les enfants. Non, 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 non. Est-ce que c'est un animal de mer pour être un animal de terre ? Je vais même vous dire le truc. Il faut 500 exemplaires du petit dans le grand. Des morceaux. Ouais, pas loin. Pingouins ? Pingouins. Des pingouins d'un côté. Oh, non. Oh, non, non, je ne fais pas ça aux pingouins. Alors, mais oui. Donc, imaginez, il faut 500 petits pingouins. Non. Une banane. Que l'on va mettre dans quoi ? Une banane. Un tupperware. Un tupperware. Un très gros tupperware, la vie. Un tupperware. Imaginez tupperware. Alors, imaginez, il n'y a pas 10 000. Alors, ce n'est pas une baleine, un énorme animal qui s'échoue sur la banquise régulièrement. Un morse. Un orque. Alors, ce n'est pas un orque, c'est trop chaud. Alors, une baleine, un élector de mer, un ours. Un phoque. Mais c'est Alexandra, je l'avais dit. C'est un phoque, je n'ai pas entendu Alexandra, pardon. Bon, alors, il faut un phoque énorme. Vous savez, on met avec le bec, avec les pattes, avec tout, 500 pingouins. Et on fait macérer ça pendant sept mois. Mais oui, pendant sept mois. Moi qui me demandais... Alors, ça, c'est le schéma. Moi qui me demandais où mener la marche de l'empereur. Maintenant, je le sais. Voilà. Voilà le résultat final. Et ensuite, on recoue. Imaginez la fermentation pendant sept mois. C'est-à-dire qu'on met... Voilà, il fait froid. Donc, ce n'est pas les mêmes fermentations que chez nous. Mais enfin, quand même, c'est ce que ça peut être. Et ensuite, eh bien, on ripaille. Joyeux anniversaire ou vive les mariés. Et c'est le plat de mariage. Moi, le papa, le papa, le papa, le papa, le papa. Famille pour la bain qui est... Ça doit culer. Mais ça doit vraiment culer, quoi. D'ailleurs, il le mange en plein air, tu vois. Alors, l'avantage, Jérôme, c'est que... L'avantage ? Mais quel avantage ? L'avantage, c'est que... À moins 20, moins 30, moins 40, les odeurs sont moins fortes, je pense. Mais c'est une spécialité culture particulière. Et ils le chantent ou quoi, alors ? Ils font quoi, là ? Est-ce que vous avez envie d'en manger ? Non, non, arrête, déconne pas. Je blague, ça, on va aller chez nous. Non, 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 non. Tu veux racheter un peu de suite ? Déconne pas. Non, non. Et c'est là qu'Armel intervient avec son sel magique. Là, il en faut. Il en faut. Alors, justement, puisqu'on parle de dégustation, celui ou celle qui va bien répondre à la question que je vais poser maintenant pourra, s'il le souhaite, ne pas déguster le plat qui arrive derrière. Oh, merde. On y va. Je vois tout de suite un intérêt de la part d'Ivan Le Bolloc qui me fusille de regard dans ce sel-là. Non, parce que tout à l'heure, il y a un peu de durian qui est tombé sous mon pantalon mais ça commence à faire un trouble. Alors, en Équateur, en Équateur, j'y suis allé, c'est fascinant. Il y a une communauté, on va dire, qui est assez incroyable, qui fascine les scientifiques du monde entier parce qu'ils n'ont quasiment pas de cancer, quasiment pas de diabète. Mais comment on les reconnaît ? Mais ils sont en pleine forme toute la journée. Alors ça, c'est vrai. Ils ont eu une chance incroyable. Vous voyez pas ce que je veux dire ? Ils sont mieux. Chez les mâles, en tout cas, non ? Quelque chose qui ferait que... Ils sont très ridés. Même quand ils sont jeunes, on peut les reconnaître. On peut savoir que ces gens-là ne vont pas avoir de diabète. Ils ne vont pas avoir de cancer. Ils sont très grands, très petits. Alors, alors, alors ? Pas loin, c'est pas loin ? On est à peu près là-dedans. Ils sont très mains. Très musculeux, très beaux, très... Alors, il faut choisir. Très petit. Très petit. Ils sont spectaculairement petits. J'ai gagné. Bravo, Alexandre, on aime fait. Regardez, les images sont assez incroyables. Ils font 1m20, 1m10, 1m20. C'est le syndrome de Larron. C'est une mutation génétique au niveau de l'hormone de croissance. Donc au départ, c'est un vrai problème. C'est un problème génétique. Mais ce handicap, en tout cas, ce syndrome si particulier, fait qu'en revanche, ils sont préservés de 2 maladies énormes qui font des ravages dans l'humanité. Ce sont le diabète et le cancer. Voilà. La nature compense. Ce syndrome d'un côté vous protège de l'autre. Du coup, ils ont une espérance de vie extrêmement longue, ce qui n'est souvent pas le cas des gens de très, très petite taille. C'est donc Alexandra Rosenfeld qui a trouvé. C'est ça ? Oui, c'est ça. Bien sûr, bravo. Mais ça veut dire qu'Alexandra ne va pas manger ce qui va suivre. Est-ce qu'Alexandra est ravie ? Oui, je suis extrêmement ravie. Alors, Alexandra, bien sûr, si vous souhaitez, pour être poli, vous pouvez manger aussi le plat. Mais tu peux donner ton joker à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est très particulier. Je vous propose de vous rendre à la table de dégustation. Venez. 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 Alors, encore une fois, depuis le début de cette émission, de cette saison, je ne fais déguster aux invités que des choses qui se mangent réellement, en grand nombre, et qui sont appréciées. Il ne manquerait plus que ça ? Non, mais voilà, c'est pas une performance. Là, c'est un peu particulier. Il faut savoir que c'est recommandé par des nutritionnistes, parce que c'est très bon pour la santé. Allons-y. Bon, non, 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 non. Jérôme. Jérôme. Non, 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 pas de tout. Regardez, c'est tout mignon, c'est tout mignon, c'est un scarabée. Alors, regardez, comment tu peux dire que c'est mignon comme tout ? Il y a beaucoup de protéines et très peu de lipides, pas de gras, des protéines. On en trouve beaucoup en Thaïlande, parce que notamment, on a de la bouleçon, il y en a partout. Du coup, on les prend, on les cuit, on les prépare. Mais c'est farci, il y a un truc à l'intérieur. Non, c'est drôle. Mais pas moi. Je vais commencer par la menthe. Alors... Vous pouvez commencer. Je suis prêt à manger l'assiette, moi. Autant, en bijoux. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça ferait le joli pain. Ah non. C'est vrai, à manger. Ah, le mériment ! Ah, qui va, il est ? Il est où ? Il est là ! Oh, putain ! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, à ce point-là ? Je déteste. Alors, attends, attends, attends. Je veux pas... Ah, puis il a cassé son nez ! Est-ce que c'est mignon comme ça ? Tiens ! La salle est tout neuf. Non, Jérôme, sérieux, pourquoi ? Ah, mais c'est... Non, mais regardez, c'est horrible ! Oui, mais si je te dis qu'il y a plein de protéines ! J'en ai rien à foutre ! Ah non, sérieux ! Mais faut que t'assois ! Mangez, donne ça ! Encore une fois. Non, mais il faut goûter. Je vais vous aider, je vais vous aider. Je ne vous empoisonne pas, c'est pas génial. Mais ça se mange, regardez. Attends, je vais manger le tien. Ok. Pas très terrible, hein ? Non, ok. Mais... Mais je le mange parce que c'est offert de mon cœur ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Tu sais quoi ? On sent toute la terre, tu vois ? C'est très terreux. Ah là là ! Tu vois, qui a frotté sur son ventre et puis qu'il a crevé, et puis qu'il a crevé. Tu vois ? Tu vois ? Ça se mange par-devant, par-derrière ? C'est comme de la banane ou... C'est quoi comme ça ? Mange pas tout, croque la moitié ! Allez, Jérôme ! Non, non ! C'est plus que ça, la moitié ! Allez, franchement ! Il tremble ! Il tremble ! Mais on crache pas ! J'en ai ! J'en ai quand même encore ! Bon. Alors, Guillaume ! Non, ça va ! Merci, Jérôme ! C'est pas un drame ! Voilà, deuxième prise ! Alors, encore une fois... Je me force, merci ! Tu peux m'y aller, moi ! Tu t'en vas ? Je vais t'accompagner ! Alors, je vois qu'Armel se dit, tiens, c'est assez mal ! Est-ce qu'on prend un peu de sel, Armel ? Je me dis pas, je te dis tout ! Est-ce qu'on met un peu de sel ? Non ! Non, non, non ! Elle a pas envie ! Faut pas la forcer ! Alexandra ? On va pas la forcer, non ! Même pas un petit bout, Armel ? Ah oui, vraiment ? Franchement, en fait, c'est un tramunch ! C'est quoi, la tramunch ? C'est un truc qui a été cramé, quoi ! Alors, parce qu'effectivement, pour le cuir, il est un peu... C'est cuit, hein ! Ah bon, c'est cuit ? Je préfère frais, alors ! Bon, bravo à Yvan, à Jérôme ! C'est pas grave, mademoiselle, je me force pas ! Allez ! Alors... J'ai demandé à Jérôme Anthony de me donner son sac à dos, puisque, vous le savez, j'ai demandé à Jérôme et à vous tous de d'emmener l'objet fétiche que vous emmenez toujours, insolite, que vous emmenez toujours en voyage. Alors, attendez, attendez, attendez ! Donc... C'est un vrai, hein ! C'est un vrai ! Alors, oui, c'est un vrai ! Voilà ! Bon, là, monsieur ! Mais il y a une raison ! J'aimerais que Jérôme... Tu fais des petites perruques comme ça, d'improviser, à la bret-à-bouche, c'est une inauguration sauvage ! Voilà, il se passe que souvent... Allez, faut que je raconte pourquoi... Ah, c'est tout fait ! Pourquoi c'est une illustration, d'accord ? En fait, il se passe que souvent, quand je pars en vacances, je vais souvent... Je suis avec mes enfants, donc je pars dans des clubs de vacances, des trucs un peu pratiques, donc je suis pas habitué à des vacances sur un parking. Euh... Et souvent, je me retrouve au micro, avec soit l'orchestre qui est sur place, soit des bandes orchestres, soit animer un petit peu les soirées, et je me fais ça qu'en vacances, et à chanter aussi. Voilà, il faut savoir qu'il joue un outil agréable, et que donc il ne se sépare jamais de son micro, puisqu'il va en vacances, et... Quoi ? Qu'est-ce qu'on change, Jérôme ? Généralement, je sais pas ! C'est une connerie de vacances, quoi ! Ah bah, une connerie de vacances ! J'imagine ! Là, on est en vacances avec Jérôme Anthony, les enfants sont pas loin, Jérôme est en vacances, je sens que vous n'allez pas vouloir partir dans le même club que moi ! Rires On a le droit à quel genre d'extrait, par exemple ? Qu'est-ce que... Ah, d'accord, allez ! On va s'aimer ! On va s'aimer Sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Je veux découvrir ton visage Où l'amour est plus fort ! Allez ! On va s'aimer Dans un avion ou sur le fond d'un bateau On va s'aimer À se brûler la peau À s'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau ! Oh, oh, oh ! Jérôme Anthony, mesdames, messieurs ! Il va y avoir de soucis, hein ! Alors, je vous rassure... Il y a Yvan ! Il y a Yvan qui est mort de oreiller presque ! Yvan, il se dit, ce mec est trop ringard ! Oh non ! Où il part en vacances ! Que j'y aille pas ! Alors, Gilbert Montaigne, François, Sheila Ringo, Jenny Alliguet, tout ! Voilà, tout ! J'adore la variété française ! J'adore la variété française ! Mais bon, j'ai été animateur dans des villages de vacances, moi ! Donc, ces choses-là, voilà, on les fait un peu naturellement ! Il faut pas, je sais ! Mais des fois, ça démange, ça donne envie ! Mais non, on lui a raison ! Mais quand c'est fait sincèrement... Exactement ! Voilà, comme c'était là... Et... Et ce qui est derrière, c'est que derrière, je me dis, Ah, voilà, vous allez chercher un gars ! Mais non, pas du tout ! Pas du tout ! C'est naturel, c'est spontané, c'est génial ! Moi, je trouve ça... Et... Qui a été extrêmement efficace ! Parce que, mine de rien, c'est un petit showman ! Tu as vu le coup de... Quoi ? Ça ? C'est vrai ! Et après ? Allez, vas-y ! La table ! Le coup de la table ! Ça, c'est énorme ! Mais ça change tout ! C'est le professionnel du camping ! Voilà, c'est ça, mais oui ! Et je revendis ! Ça change tout ! Et je revendis ! Le coup de la table ! Fallait oser ! Alors, plein de choses avec Jérôme ! Déjà, un trésor dans votre maison sur M6, une émission à succès ! Et alors, on est très loin de la variété ! Quoi qu'il y a des artistes de variété, entre guillemets, dedans ! C'est un carton ! C'est l'une des surprises, d'ailleurs, dans le monde de la musique ou d'édition, je ne sais pas comment on peut dire ! C'est la Bible pour les enfants, Jérôme ! Voilà ! Et euh... Et euh... Ça s'est déjà vendu à des milliers et des milliers d'exemplaires ! Euh... Ça s'appelle Dolly Bible et la plus belle histoire du monde, c'est marqué dessus ! Et c'est l'histoire imaginée d'une petite fille qui ouvre la Bible, elle lit quelques lignes, et là, elle déclenche un sortilège et tous les personnages de la Bible déboulent chez elle ! Donc les artistes, les chanteurs, Michel Delpech, je joue dedans... Natacha Saint-Pierre, Herbert Léonard, Bey, donc on y est ! On est dans la variétéche, on est dans la variétéche ! Donc ils jouent la comédie, ils jouent leur personnage, des prophètes, et ils chantent des chansons ! C'est super beau, c'est très joli ! Et Jérôme Anthony chante aussi ! Oui, je fais un petit duo avec Herbert Léonard, mais surtout je l'ai co-écrit, donc j'en suis très très fier ! Bravo Jérôme, en tous les cas, pour cette Bible pour les enfants ! Pourquoi pas, finalement ! Apprendre autrement la Bible, c'est plus marrant que de la lire comme ça ! En tous les cas, c'est de manière tout à fait singulière, avec en plus des artistes de talent ! Alors ! Question culinaire ! En Nouvelle-Calédonie ! Formidable endroit ! Il y a un plat typique que vous pouvez commander ! Il est composé de carottes, de poireaux, d'oignons, et d'un animal très particulier, qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours ! Regardez, cette photo va peut-être vous aider ! Oh ! Un alien ! Est-ce que vous mangez ça ou pas, si je vous me présente dans une assiette ? Oh ! On dirait une caille en fait ! On dirait une caille, ouais, c'est ça ! Ouais, donc c'est un mouton ou pas ? Ah, j'ai envie de manger ! La caille de pigeon, c'est également... Cherchez, cherchez, cherchez ! Une chauve-souris ? Une chauve-souris ? Quel type de chauve-souris ? Un vampire ! Ah du coup, je vais voir la chose difficile ! Essayez de me trouver au moins l'espèce ! Le prémant, tu veux le prémant ! Exactement ! Alors déjà, est-ce que ça vous tente de manger ça ? Ben maintenant qu'on sait que c'est une chauve-souris, moi... Ben moins, ouais ! Moins, c'est vrai ? L'assiette est jolie ! Il faut savoir, parce que c'est costaud, hein ! Déployer ça fait presque un mètre ! C'est comme ça ! Donc c'est une très grande chauve-souris ! C'est quoi la plus grande des chauve-souris ? Batman ! Batman ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Alors c'est pas Batman ! Ça pourrait être quoi ? Non mais... C'est une chauve-souris ! On connaît le nom ! Oui, oui, oui ! C'est un nom assez connu ! Je vais vous donnera comme ça, mais... Vous voyez pas ? Une pipistrelle ! Une pipistrelle ! Une pipistrelle, c'est des petites... Une roussette, vous connaissez bien ? Vous connaissiez pas ? Ah non ! Une roussette ! Non ! C'était la roussette, qu'on peut manger comme ça ! Voilà, regardez ! Ah oui, oui, oui ! Vous la connaissez ? C'est quoi ça ? En plus, elle est bien l'écriture ! C'est la roussette, elle se balade comme moi avec son micro ! Et voilà, c'est ça ! Alors, incroyable animal ! Regarde la tête d'Armel ! C'est magnifique animal ! Un mètre d'envergure ! Ça se nourrit exclusivement de fruits et de pollen ! Animal tout à fait pacifique ! Spectaculaire ! Et qu'on mange en Nouvelle-Calédonie ! Tout à l'heure, lorsque j'ai mangé le scarabée, je me suis dit... En Bretagne, on mange bien des oursins ! Donc j'ai qu'à me dire que c'était un oursin ! Et je les croquais comme ça ! Mais là ! Avec les poils et puis le micro ! Alors ! Je vais faire appel à votre imagination maintenant ! Avec des extraits de Pékin Express ! Et vous allez essayer de deviner la suite ! Avant que vous ayez vu l'édition ! Ok ! Regardez ! C'est à la musique ! Oh, j'ai joué à l'artiste ! Les gens travaillent ici ! Il va tomber ! Et il continue ! Regardez, c'est reparti ! Là, il va pousser sa collègue ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il pousse Jeanne Savary dans le... Il la pousse ! Ah oui, oui, oui ! Il pousse Jeanne Savary à votre avis ? Là, il va se passer quelque chose ! Il retombe ! Il retombe ! Il retombe ! Arbel ! Il retombe ? Euh... Moi, j'ai dit il retombe ! C'est assez incroyable ! Parce qu'effectivement... Moi, je ne ris pas parce que je sais ce que c'est que de se vautrer en short comme ça sur une arête en granit, ça te ruine le genou, c'est insupportable ! Et en plus de ça, c'est un très bon copain ! Voilà ! Formidable artiste également ! Alors, je vais demander maintenant à Yvan Nuboloch de me donner son sac à dos ! Parce que... Merci Yvan ! Je lui ai demandé d'amener le objet fétiche insolite qui ne vous quitte jamais ! Alors, on garde ! Arrête ! Y'a... Y'a... Un petit groupe ! Regardez, attendez ! Parce que... On y va ! Regardez un petit peu ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors, c'est pas rien ! Je vois... Alors, Yvan ! Il est de tous les spectacles et vous allez voir, il a son ventre est tout noir ! Voilà ! Bah, on l'a posé à 300 reprises dans 300 salles différentes déjà en France ! Déjà ! Donc, un grand artiste également, qui ne... Toujours avec son maître finalement ! Là, il est avec moi un petit peu ! Et vous allez le retrouver d'ailleurs, si vous regardez bien, sur la pochette de l'album La Manoucherie Royale, il doit y avoir Helmut ! Ah mais il est là ! Regardez ! Effectivement ! Alors ça, c'est La Manoucherie Royale, le dernier album d'Yvan qui effectivement joue à la guitare sur cet album ! Et puis alors, l'idéal quand même, c'est d'avoir un extrait pour écouter, vous allez voir... Ça, c'est un univers ! Je dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux L'histoire d'amour sans parole La parole soit du protocole Et tous les envies sont fictives Derrière est un peu le style De nos histoires De nos histoires La Manoucherie Royale 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 Ça, c'est un showman ! Ça vaut la table ! C'est pas éloigné de ma table ! Moi, j'ai pas la chance, vous êtes comme ça sur un prescenium, mais franchement ! Ah oui, mais j'ai tout piqué ! Même les chansons de variété ! Même les chansons de variété ! Et si vous souhaitez télécharger gratuitement la reprise des mots bleus Parce qu'on nous la demande beaucoup Vous allez sur www.ivantleboloch.com Et le morceau, c'est gratuit, ça fait plaisir ! C'est 3 sandales déjà et ça continue, effectivement, cet univers ! Je rends ! Merci ! Elmoute ! Elmoute ! Elmoute, le pauvre ! Alors ! C'est l'heure du café ! Est-ce qu'on pourrait accueillir Adrien pour l'heure du café ? Je ne me moque pas de mes invités parce qu'il s'agit, et j'insiste, du café le plus cher du monde ! Merci Adrien ! C'est le café le plus cher du monde ! Vraiment ! Ça me rappelle les fêtes d'étudiant, tu sais, quand tu bois le ponche ! Mais ensuite, bien sûr, j'ai eu... Il ne sait pas ce qu'il s'est passé dans la journée pour la préparation du ponche ! Ouais, ouais ! Je ne sais pas qui l'a préparé, dans quelles conditions ? Alors ! Dans quelles conditions ? Comment ça, c'est fini ? Alors ! Il est très bon ce café ! Il est très bon ! Il est très parfumé ! Il est très parfumé ! C'est vraiment le plus cher du monde ! Regardez cet animal ! Oh là là ! Vous voyez ce que c'est ou pas ? Ben, c'est lui qui a fait le café ! Alors, c'est une civette ! Une poche ? Mais du coup, il y a ce qu'il y a ! Alors ! C'est grâce à cet animal... Il est très très fort ! ...que... ...on obtient ce café, qui est le plus cher du monde ! Ah, je sais ! ...qui s'appelle... Le copilouac ! Et alors, à votre avis, quel est le lien entre ce café... Il y a pas forcément des grains de café ! Et cet animal ! Ben, c'est-à-dire que... Elle les mange et elle fait popo ! Et dedans, il y a du grain ! Quoi ? Ah mais oui ! Regardez la tête ! Regardez la tête ! Regardez la tête ! Qui repose le café dans la seconde ! Alors, je n'ai pas bien compris... Nous non plus, on n'a pas bien compris, mais on espère ne pas avoir compris ! Elle mange ! Elle mange un grain ! C'est exactement ça ! Elle le digère tout ça ! Elle le ressort par derrière ! Mais entre-temps, comme elle est allée ailleurs, ça propage les graines ! Non ? Alors ! La civette... En fait, elle est en train de nous dire que c'est un café de merde ! C'est exactement ! Alors ! Alors ! Ce qui se passe... C'est que... La civette ingère les fruits du caféier ! Elle ne digère que la pulpe ! Les enzymes contenus dans ses sucs gastriques débarrassent le grain de son amertume ! L'enrichit d'arômes apparentés au caramel ! Et à l'arrivée, ça fait 200 euros le sac de 400 grammes ! Regardez ! On va voir quelques images ! Et donc, c'est très particulier ! Regardez ! Donc, ils cherchent effectivement les petits cacas de civettes ! Mais avec un casque ! Voilà ! Donc, ça sont les petites crottes de civettes ! Et en brassant les petits excréments de civettes, On va retrouver les grains de café qui n'ont pas été digérés ! C'est incroyable ! Voilà ! C'est incroyable ! Regardez ! Et là, on a retrouvé les grains de café ! Et du coup, on peut maintenant refaire un travail habituel de torréfaction et tout ! Voilà ! Et voici donc ces grains qui reviennent origine ! Et vous avez... Ce café est disponible chez les plus grands épiciers parisiens au prix de l'or ! Et... Parce que vous imaginez le boulot que ça représente ! D'aller d'abord cueillir les petites crottes de civettes ! D'aller rechercher... Je vais le remettre là ! Je vais le remettre là ! Je vais le remettre là ! Pour voir ce qu'Alexandra a emmené ! Merci Alexandra ! Alexandra ! Incroyable candidate de Pékin Express ! On va donc regarder ce qu'emmène Alexandra ! Extrêmement pratique ! Vous avez deviné ! Des lunettes ? Des lunettes ? Qu'est-ce que c'est ? Une drogue de dent ! Un nécessaire pour se laver les dents ! Un biotiki ! Un nécessaire pour se laver les dents ! Non ! Un truc pour les... Une fusée de détresse ! Une fusée de détresse ! C'est une grande stressée ! Mais c'est dans l'idée ! Mais c'est pas ça ! C'est un truc étanche pour mettre les clés quand on navigue ! Non ! Une boussole ! Euh... Une trousse de secours ! Oui ! Un aspivonin ! Un aspivonin ! Ah bah tu l'as dit ! Un aspivonin ! C'est comme ça ? C'est comme ça ! J'en ai jamais dit ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! On va se laver ! Sur le bruiton ! Sur le bruiton ! Sur le bruiton ! Yeah ! Ha 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 ! C'est le dingue ! Il est dingue ! Faut que je le faire sur une partie dans la fesse ! Sur la fesse ! Sur la cou ! Sur la cou ! Ah non ! Non mais moi je... Sur la peau, il faut la peau ! Non mais le... Le... Aïe ! C'est mal barré Alexandra ! Ah ouais ! Oh la regardez ! Regardez comme c'est... Regardez comme c'est joli ! C'est comme pour déboucher les toilettes ! C'est comme pour déboucher les toilettes ! Il faut tirer très fort ! Alors ! Mais ça fait mal ! Oui ! Ah non ça va ! Alors... Parce qu'on ne sait jamais ! Parce qu'on ne sait jamais ! Même si on ne sait pas forcément s'en servir ! Alors... Alors... Alexandra... Alors on connaît... Nice France ! Bien sûr ! Même si ça fait... Ça ne se voit pas du tout ! Quelques années maintenant ! Aujourd'hui... Oui quand même dit-elle ! Et aujourd'hui... Alexandra lance une marque de vêtements ! Oui... J'ai monté un concept store avec quatre univers... L'homme, la femme, la maison et l'enfant... Et en parallèle je vends ma collection pour enfants sur ce concept store ! Je vous propose... Puisque j'ai vu que Jérôme Anthony a le rythme dans la peau... On l'a vu hein ! Bon... Et bien de nous diriger vers l'Orient ! Juste après la pub ! Puisque j'ai pu mener la très vrais Shahchard ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! げurde le voie ! Déjà que j'ai vu voilà le programme ! Je n'ai pas terminé ! Enäalulein génépsule ! Je n'ai pas dit... Je souhaite vivre ça ! Je n'ai pas entendu sûr ! N'avait pas été frhol , Vari matt evidence est très facile ! Una semaine ! Je ne kommt donc dans le floral web ! Je ne sais pas avec la Vie authentique ! gerçekten que j'ai plain daarför le ciel ! Je suis... Je vous propose d'accueillir Yael, accompagné par le joueur de Darbuka, Amar. Regardez, ils arrivent maintenant, ils sont là. Allez, allez ! Très mystérieux. Ça, c'est dur. Bravo ! Bravo ! Bravo, Yael, merci beaucoup ! Merci d'avoir été avec nous ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde de l'Inconnu. Merci. Au revoir.